Bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France 1996 entre Sertogenbosch au Pays-Bas et Ouskal dans le nord de la France. 247,5 km tout plat, le début de l'étape est animé par le premier sprint intermédiaire, remporté par le vainqueur de l'étape de la veille, Frédéric Moukassin, à 9 secondes au classement général de Alex Souley. Grâce aux 6 secondes récupérées, il revient à 3 secondes du vainqueur du Prologue. Ensuite, on va arriver en Belgique avec dans un premier temps une échappée de 4 coureurs, Mousseou, Vambon, Botaro et Stephens. Mais ces 4 coureurs vont être repris par le peloto. Ensuite, on va attaquer notamment l'ascension de la seule difficulté du parcours. C'est cassé en 4ème catégorie, le monde inclut. À ce moment-là, on avait 3 coureurs devant, Durand, Cerioli et Nelly Sen. Nelly Sen va distancer ses compagnons d'échappée et passer en tête de cette difficulté. Ensuite, des coureurs italiens vont partir à l'avant de la course. Brasi et Roccioli. D'ailleurs, c'est Brasi le coureur de la formation Polti qui va animer les derniers kilomètres de l'étape. Il va être repris à 10 kilomètres de l'arrivée par un peloton emmené par les TVM de Blind Events. Et surtout, l'équipe Saeko de Mario Cipollini avec Poli, Calcaterra, Chiréa, Pornachari et Fanini. Et Kimov va tenter sa chance dans le dernier kilomètre. Mais c'est en vain pour le coureur russe. Il est repris par les sprinters. Moncassin lance de trop loin son sprint. Il est dépassé par Svorada et Blind Events. Et c'est surtout le champion d'Italie, Mario Cipollini, qui conclut parfaitement le travail. Et qui décroche sa quatrième victoire d'étape en carrière. Il devance donc Blind Events, Vorada, Moncassin et Christophe Cappel. Et au classement général, Zulé conserve une seconde d'avance sur Moncassin. Qui a encore pris deux secondes de bonification lors du troisième sprint intermédiaire. Troisième Berzine à 3 secondes. C'est un 4ème Oulano Asset. Ciao tout le monde.